Je viens pour la demande de la terrasse d'Elias. Je viens voir un petit peu où tu veux mettre les tables, voir si ça peut être jouable ou pas au niveau de la commune. C'est venu me montrer ? Depuis quelques semaines, la mission d'inspecteur de quartier a un peu évolué. C'est qu'avec le déconfinement, Benjamin a toute une série de nouvelles missions à gérer dans son quartier. Ici par exemple, ce bistrot souhaite élargir un peu sa terrasse. Si c'est deux chaises de part et d'autre, pour moi j'ai pas de soucis avec ça. Le moment qu'il y a un passage, il y a une distanciation. Tant qu'il y a un passage, il y a au moins un bon mètre cinquante d'écart. Donc pour moi, j'ai pas de soucis. Avis favorable pour cette terrasse, la décision reviendra ensuite à la commune. Il y a un peu un manque d'espace avec la distanciation, etc. C'est pour pouvoir accueillir plus de personnes. Il y a évidemment les terrasses, mais il faut aussi que toutes les recommandations fédérales soient respectées. Et puis il y a aussi les règles communales. Ici à Hucle, par exemple, les dispositifs publicitaires étaient jusqu'à peu interdits sur l'espace public. Bonjour, tu m'as demandé il y a quelque temps pour les drapeaux. Oui, tout à fait. L'arrêté du bourgmestre qui disait que tu ne pouvais plus les mettre au niveau de la rue. Tout à fait. A partir de maintenant, tu peux les remettre. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc tu peux franchement empiéter sur la voie publique, il n'y a pas de soucis. Sur les communes d'Odergame, Watermal et Hucle, une quarantaine d'agents effectuent ce type de mission au quotidien. Aujourd'hui, pour les remercier et les soutenir, ils ont eu la visite du ministre des Indépendants. Sans la police, le déconfinement n'est pas possible. Et donc, c'est leur dire merci. Leur dire merci pour leur travail et leur demander de continuer, malgré certaines critiques injustifiées, de passer au travers et de continuer à faire le travail formidable qu'ils font. Ici, à la police de la zone Marleau, quelques infractions ont été constatées dans les commerces et l'horeca, mais très peu de sanctions, on reste surtout dans la sensibilisation.